Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour goûter le nouvel album de This Is, This Is Zilla. Un tout petit peu plus d'un an après Pacific, This Is nous sort déjà un nouvel album qui s'appelle This Is Zilla. J'ai donc un peu plus d'un an après Pacific, This Is nous sort du coup un nouvel album, très rapidement après le Pacific Tour, et là en fait, ça se voit que c'est un album plus énervé. Comme d'habitude, je n'ai pas goûté les singles, en plus il me semble qu'il a sorti un clip récemment avec deux sons justement dedans, donc je n'ai rien écouté de tout ça. Pernons pas de temps, il y a 16 titres, je vois des features intéressants, je vois Sofiane et je vois Niska, je pense que ça va être vraiment très très énervé. C'est parti pour le son numéro 1, Kaiju. Ok, donc Kaiju, pour information, ça veut dire monstre en japonais, et du coup ça se compte bien à l'image d'Is, This Is, Zilla, mais il est évidemment en référence à Godzilla, ou Godzilla, ou Godzilla ? Godzilla ? Godzilla ? Godzilla ? Voilà, et donc du coup, franchement le son il est mortel, ça commence bien en fait, on a cette grosse basse en fait, ce gros synthé en fait, qui arrive du coup en contre-temps, avec la rythmique ensuite qui est vraiment jouée de manière assez percutante, avec des bruits de taiko drum, encore une fois des percussions vachement très très japonaises, c'est pas mal du tout, j'aime bien, et la voix de This Is du coup, et là elle est modifiée, on dirait une sorte de vocoder, en fait on dirait un vocoder, mais avec un effet de modulation sur la voix, c'est assez intéressant, j'aime beaucoup, et là on sent vraiment que This Is à la rage, ça commence très très bien. Numéro 2, This Is Zilla. C'est pas très très rap, qui l'instruit toujours un petit peu électronique, qui est pas très très rap, encore une fois, même si This Is, il kick ça très très fort, il a un faux de ouf sur ce son là, j'aime beaucoup les grosses références qu'il fait juste encore une fois au Japon, il fait référence encore une fois à Godzilla, à King Kong, le choc des monstres, il fait référence aussi à la super-œuvre Akira, ce que l'humain dans ce son là, c'est quoi ? C'est qu'en fait, This Is, il montre que c'est un artiste différent, et ça, ça se comprend. On peut pas dire que This Is et This Is La Peste n'est pas original, c'est un des mecs les plus originals, c'est le mec le plus original du rap game, puisque le mec à chaque fois il nous sort un truc complètement différent. Déjà avec le peu de son que j'ai entendu, This Is La commence un peu comme la suite de Pacific, mais elle a déjà rien à voir au niveau des sonorités et au niveau des paroles. Là, on a vraiment de la rage, et ça s'entend, et ça me fait bien kiffer. L'instruit est stylé, c'est encore vachement électronique, on a le sensé en fait qu'elle joue avec un arpège qui me rappelle un peu la sonorité de Giorgio Moroder, c'est pas mal du tout, mais j'attendra un truc un peu plus... un peu plus énervé. Numéro 3, Mastodont. Ah ! Le fameux thème de Godzilla ! Très très lourd ! Incroyable ! INCROYABLE ! Le son commence avec le sample du thème original du film Godzilla, donc c'est le thème qui a été rendu populaire, j'ai envie de dire, dans la culture Hip-Hop par Pharo Manch avec le fameux son Simon Says. Et là, du coup, je ne savais pas comment Dissiz allait du coup en fait l'utiliser, et la prod, elle est juste incroyable, je n'aime pas qui c'est qu'à la prod, mais ça tape tellement bien, la basse elle est bien jouée, le sample est très très bien découpé et rejoué derrière. Le son est super court, il dure à peine 2 minutes, mais franchement c'est très très lourd, c'est vraiment dommage que ce soit super court, mais là franchement, j'adore, j'adore, ça kiffe bien, Dissiz, il est monstrueux, un vrai mastodonte sur ce son là, j'ai bien kiffé. Numéro 4, Hendek. Elle est Hendek qui arrive ! Il a appris ça ! Un putain trop fort ! Mes albums c'est des cathédrales, on les comprendra plus tard. Leurs albums c'est des fajitas, on les chie une heure plus tard. Est-ce que DG on les a balayés sur bâtiments ? J'ai une autre espèce très bizarre, à la base je venais gentiment. Velek au DM, au Snapchat, au Texto. Appelez les Hendek, il y a des michtos qui t'exposent. Derrière des scar-là qui t'exposent, qui t'explosent. Même si t'es mécrat, t'es un cochon, t'as le nez rose. Franchement, c'est fort parce que là, dans ce son-là, Dissiz, il kiffe bien, en utilisant vraiment des jeux de mots et des rimes imagés très très simplistes, j'ai envie de dire. Vraiment, en fait, pour faire comprendre le message à son audience, et c'est vraiment efficace quoi. J'ai bien aimé ce son-là, et encore une fois, la prod de Panko, qui reprend de nouveau le thème de Godzilla juste avant, mais vraiment un peu plus subtilement. C'est pas mal du tout, franchement, j'ai bien aimé, mais je vois un truc qui tape un peu plus fort. Numéro 5, Maboule. Maboule, c'est un bon son. J'accroche pas vraiment le flow de Dissiz sur les couplets, mais le refrain, il reste bien en tête, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, il me semble que c'est une prod de Panko. J'aime bien la mélodie, j'aime beaucoup la rythmique, mais vraiment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quoi ? C'est que Dissiz pose avec un autotune saturé, en fait, en fond, qui est super mélodieux, et qui rajoute du coup beaucoup à la mélodie de la musique générale. Ça, ça me plaît énormément. Numéro 6, Kermise. Hey maman, pourquoi tu pleures ? Quel monstre t'as croqué le cœur ? T'inquiète pas, je vais le torpiller avec mon avion de chasse en papier. Hey maman, pourquoi tu dors ? Ça fait trois jours que tu dors. Maman, quand est-ce que tu te réveilles ? J'ai faim dans le frigo, y'a que du lait. C'est très chill, ça m'aime bien. C'est très chill, ça m'aime bien. Franchement, t'as promis, c'est vraiment une belle chanson. C'est un son qui a vraiment rien à voir, en fait, avec les autres sons de l'album pour l'instant. Mais c'est un son, en fait, qui a un style particulier, que Dissiz est très bien géré, en fait, ce côté fragile, ce côté émotionnel. Dissiz, ça le manie à la perfection, et ça s'est montré encore une fois dans ce son-là. Un son super, j'ai envie de dire, fragile, un son très très posé, très très émotionnel. La musique, elle est mortelle. L'instru, elle est simple dans sa construction, parce qu'il y a une mélodie qui est jouée, je pense à un sample, ou un piano, en fait, qui est donc resamplé derrière avec un effet de pitch bend un peu bizarre. Plus un effet de vinyle pour faire ça un petit peu ancien. Mais ouais, la rythmique, elle est toute simple, etc. Mais c'est vraiment, en fait, la mélodie plus la voix de Dissiz, en fait. Parce que, du coup, Dissiz chante parfaitement bien sur ce son-là. Ça se colle tellement bien au... en fait, à l'ambiance générale du son. J'ai vraiment, vraiment adoré. Numéro 7, Hiroshima. Ouais, ça j'aime un livre de fou, ça. Franchement, Hiroshima est mortel. C'est vraiment un super son, c'est vraiment le son que je voulais entendre de la part de Dissiz. Un son chanté, mais avec beaucoup de sens, et beaucoup de double sens aussi, du coup. Hiroshima, donc là, encore une fois, on reste dans le thème Godzilla, puisque du coup, Godzilla, dans l'histoire de Godzilla, a été en fait créé, j'ai envie de dire, suite aux bombes nucléaires, en fait, qu'ont frappé le Japon, notamment Hiroshima en question. Donc là, du coup, on reste vraiment dans le thème Dissiz Zilla, Zilla, Hiroshima. On peut aussi, du coup, le rajouter dans les références à la culture japonaise. Il fait à l'avant référence, du coup, aux bombes nucléaires, donc au nucléaire, etc. Il parle de, il dit qu'il est irradié, etc. Mais, il fait aussi référence aux familles nucléaires, aux familles, du coup, composées d'un père et d'une mère et des enfants. Il dit, par exemple, dans le son, j'ai une père, j'ai une mère, mais je suis né en temps de guerre, je ne sais plus trop où me mettre, etc. Donc, c'est pas mal du tout, franchement, ça, c'est le Dissiz que j'aime beaucoup. Numéro 8, Enfant des Rues, featuring Fianso. En fait, son là, je l'aime bien, je ne comprenais pas, en fait, comment il allait se développer. Le refrain, il est bien, il reste bien en tête. Mais, en fait, les passages de Dissiz sont vachement courts quand il rappe. C'est un peu dommage. Et, en fait, l'instru, lorsqu'il rappe, à la base, elle est très, très bizarre, en fait. Elle est très, très, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup de percussions qui sont jouées derrière, très très, percussions latines, j'ai envie de dire, un petit peu. Et du coup, en fait, on a cette batterie, en fait, 808 classique, j'ai envie de dire, qui tape. Avec juste un drum bass et une scénère, en fait, assez typique de la 808 classique. Sauf que là, en fait, lorsqu'il y a Fianso qui arrive, tout d'un coup, on a un kick, en plus, qui arrive. Et une 808 qui est jouée. Et en plus, on a une scénère de trap. En fait, on voit vraiment qu'il y a eu un switch. Vraiment, en fait, un gros changement de rythme d'instrumental, en fait, à partir du moment où Fianso rentre sur l'instrumental. Fianso a un super couplet. Je vais kiff comment il kick. Le son, il est bon. Un peu bizarre par le début, mais ça reste un bon petit son. Numéro 9. Niquer la fac. Franchement, ce son-là, il est marrant parce que... Du coup, c'est marrant entendre d'ici, ils ont fait rapper de ça. Elle apporte d'être super simpliste, mais elle fait bien le tap sur ce son-là. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. En fait, ce qui me fait rire, c'est quoi ? C'est que niquer la fac, c'est un peu ce que moi, j'ai fait. Parce qu'en fait, il fait référence à Assas. Et c'est ce que j'ai fait, moi, en fait, comme parcours. Après le bac, j'ai été à Assas et j'ai commencé une licence en économie sociale. Je suis resté quatre mois. Moi, pour le coup, j'ai vraiment niqué la fac. Je suis pas resté, je me suis pas venu, je me suis pas venu dessus parce que vraiment, ça me saoulait. Donc, je suis parti. Et voilà où je suis aujourd'hui ! Le son était cool, j'ai bien aimé le délire. Numéro 10. Fuck l'époque. Si t'entends ce son Et que tu restes assis T'as l'espérance de vie D'un chat sur l'A6 Et que ça sert de skin Maintenant, chat se spleen J'aspère à être libre Comme la Palestine Fuck fuck l'époque 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 Son art c'est vraiment le son énervé de DC Ce que j'attendais en fait, simplement. Lorsqu'il a annoncé un album qui s'appelait DCZ J'entendais un bordel Et voilà le bordel ! C'est vraiment ça que je voulais en fait de DC. C'est vraiment un son qui parte en couille ! Là, vraiment, je suis gâté parce que c'est vraiment ça. En plus, il y a une grosse inspiration au Smack My Bitch Up de Prodigy derrière. Si, 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 si. Ça ressemble beaucoup à Prodigy Smack My Bitch Up. Me montez pas ! C'est vraiment un gros coup de gueule en fait par rapport à la société actuelle, par rapport au monde actuel, par rapport à des trucs chelous qui se passent actuellement dans notre monde. Franchement, mortel ! Numéro 11, dialogue entre monstres. Donc je m'en fous des gens 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 Mais si tu regardes les tiens Tu vas brûler vivre T'en as tellement plein Autant que t'as de tirs On dialogue entre monstres Machin contre chant Les gens sont méchants Donc je m'en fous des gens On a du coup là un son bien plus posé Bien plus réfléchi Un peu plus j'ai envie de dire Qui reflète un petit peu sur la vie qu'on peut avoir des autres gens En fait je sais pas du coup si c'est le est-ce que On comprend pas du coup ce que les gens ils font Ou est-ce que c'est plutôt Est-ce que en fait on doit pas se soucier du coup de ce que les autres gens pensent On devrait faire ce que nous on a envie de faire Sans vraiment se soucier de l'autre Ou alors est-ce qu'il parle pas plutôt en fait des problèmes que nous on a en fait En fait on veut essayer de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre Avant même de résoudre ses propres problèmes Moi je planche plutôt pour cette théorie là Puisqu'en fait il dit à un moment Il parle de démons et du coup en fait il dit qu'il veut Combattre les démons de quelqu'un d'autre Alors qu'en fait il veut même pas affronter les siens C'est pour ça du coup en fait je sais pas vraiment Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Numéro 12 Monstrueuse Elle est monstrueuse C'est go C'est une extraterrestre C'est go Elle est monstrueuse C'est go Hey Créature de rêve C'est go Ok Un jour tu me mettra la bague au doigt Bénis les anges et démons qui m'ont conduit jusqu'à l'heure Amour éternel et peu importe ce qui arrive Ma dé L'énergie tourne au Zivis Je suis pas fan de la prod Je trouve qu'en fait la prod elle pourrait être un peu plus rythmée C'est vraiment qu'un peu de basse en fait A jouer par-ci par-là La mélodie reste bien jouée La rythmique fait bien le taf J'aime bien en fait la voix qui apparaît du coup par-ci par-là Avec une grosse reverb à travers la musique C'est un son vraiment de rencontre en fait Un son d'amour Ou du coup en fait à travers le son on voit l'évolution d'une rencontre Donc on dit ici c'est cette personne Jusqu'à la fin du son on dit ici c'est même Je me verrais bien me marier avec toi Je me verrais bien en fait finir mes jours avec toi Franchement intéressant Pas hyper ouf à mes yeux Numéro 13 Oh oui C'est stylé ça Rires Attends j'aime bien ça Rires Franchement oh oui C'est pour l'instant mon son préféré de l'album Je pense que c'est mon son préféré de l'album La vibe qui se dégage La prod Je crois que leur prod c'est que je regarde Pepside Merle Est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais déjà parlé de vidéo sur ma chaine Je lui ai fais une école d'un projet qu'il avait fait en commun avec génético Deau beatmaker que j'adore Et là du coup de voir une prod de lui sur un projet de This Is c'est juste énorme Et la prod elle est juste magnifique quoi Franchement le son il est mortel La mélodie Là c'est une balade en fait En fait c'est une balade hip hop j'ai envie de dire Une belle mélodie Une belle voix de This Is Un beau texte Le son il est mortel Et là du coup en fait ce passage à la fin Où du coup en fait il reprend le Oh Oui de This Is Pour en fait le sampler Et le met du coup sur une rythmique un peu plus rythmée Franchement c'est juste mortel J'adore Franchement j'ai adoré C'est mon son préféré du projet Mais même si j'ai kiffé le son en fait Je trouve qu'il ne devrait pas être sur cette racliste là Je trouve que c'est un son qui aurait été parfait pour Pacific par exemple Mais pas pour This Is Is Numéro 14 Cercle rouge featuring Niska Ok Ok Ok, 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 trois choses. Numéro 1, Pupside, il a tout niqué avec cette prod. Prod de folie, incroyable. Le genre de sample en fait, avec l'effet temp-stop, la rythmique hyper sèche, la basse, pareil en fait, qui n'est pas jouée trop longue, etc. avec très peu de release, mortel. Deuxièmement, Niska, un peu déçu de son couplet. Je trouve qu'un peu plus de dynamisme aurait été intéressant, mais vu que l'instrui en fait, elle n'est pas exactement comme celle que lui utilise sur ses sons, encore une fois, là du coup, on a un instrument beaucoup plus sèche, beaucoup plus courte, j'ai envie de dire, en fait, dans les instruments. Et du coup, je trouve qu'il est trop lent en fait sur son couplet, alors qu'il a un bon début mine de rien, mais bon. J'ai bien aimé, mais c'était pas un super couplet de la part de Niska. Troisièmement, This Is, il a plié le son ! Il a tout niqué. Franchement, This Is... C'est un truc bien fou, franchement. C'était une bonne connexion 9-1, mais là, franchement, This Is, il a plié le morceau, c'était un truc de ouf. Le meilleur son de rap de l'album. Numéro 15, tout partira. Waouh ! Je ne m'entendais pas un son comme ça sur le projet. Encore une fois, ça a des vibes très très pacifiques, mais en fait, ça reste un son où, en fait, This Is est vraiment très personnel, il parle vraiment de sa vie, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti. C'est super émotionnel, c'est super personnel, c'est vraiment incroyable, il le pose super bien. La prod, elle est incroyable. Encore une fois, Pepcay dans la prod, juste prod magnifique, super mélodie. Les voix qui apparaissent du coup par-ci par-là de la musique, surtout à la fin de la musique, je ne sais pas si c'est une voix féminine ou c'est juste This Is avec une voix pitchée vers le haut. Il m'a appris vraiment dépourvu, en fait, après un cercle rouge hyper agressif, hyper rythmé, à voir Tout Partira, qui est vraiment, en fait, tout de l'inverse, j'ai envie de dire vraiment très très posé, à cœur ouvert, c'est un truc de mal, le son est incroyable. Numéro 16, dernier son, Ulysse. Encore une fois, un son de ouf, je ne sais pas qui a fait la prod, mais là, mélodie incroyable, la voix de, je pense, le fils de This Is, est incroyable sur son-là. Bizarrement, en fait, elle a une petite voix d'enfant fragile, j'ai envie de dire, mais sa voix, elle est magnifique sur son-là, quoi. Et dans le passage, je sais que les instruments, sans les percussions, sans la rythmique, et le passage, du coup, la rythmique arrive, franchement, sa voix, elle se tient parfaitement sur la prod, c'est incroyable, j'adore. Et c'est vraiment, encore une fois, un son dans lequel This Is, en fait, il explique qu'il doit affronter ses problèmes, ses démons, etc. Ou du coup, son fils, il dit, mon petit papa, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. C'est vraiment, du coup, pour moi, c'est un super, super son, et je pense que c'est le meilleur son pour clôturer le projet, franchement, j'ai adoré. Bref, c'est donc ma première écoute de This Is Is La, le 13ème album studio de This Is, a.k.a. This Is La Peste, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Franchement, incroyable. J'ai vraiment adoré, un peu à la manière d'un Pacific, j'ai aimé comment l'album est produit. Il y a vraiment une trappe, j'ai envie de dire, pour le projet. Même si, pour moi, je trouve qu'il y a des sons sur ce projet-là qui ne devraient pas y être, parce qu'en fait, il colle plus en ambiance Pacific qu'à l'ambiance This Is La. Le but de This Is La, c'est quoi ? C'est qu'en fait, This Is exprime sa rage. Donc, Pacific, en fait, il le faisait, mais de manière pacifique, justement, où, en fait, il prenait ça un petit peu, en fait, avec une certaine notion, justement, de pacifisme, avec un petit peu plus de, j'ai envie de dire, de recul, etc., etc. Alors, pendant This Is La, il va droit dedans, en fait. Il va vraiment affronter ses problèmes. On l'a encore, du coup, une fois expliqué, avec, du coup, le dernier son qui s'appelle Ulysse. C'est vraiment un album intéressant. Il y a vraiment des sons intéressants. C'est vraiment, encore une fois, très, très original. This Is montre, encore une fois, qu'il est vraiment seul et unique. Il n'y a personne d'autre qui fait de la musique comme lui le fait. Franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris. J'ai vraiment beaucoup aimé ce projet-là. Il y a des sons que j'ai beaucoup moins aimés que d'autres, mais, dans l'ensemble, ça reste un très, très bon projet. Il y a moins de sons dansants, j'ai envie de dire, entre guillemets, que de Pacifique. Il me semble qu'il y a autant de featuring. Je pense qu'en Pacifique, il y avait 2-3 featuring, et là, il y en a 2-3 featuring, à peu près. Donc, ouais, ça reste très, très léger niveau featuring, ce qui est intéressant, du coup. Mais, il faut dire ce qui est. J'ai préféré le couplet de Sofia, le couplet de Diska. Le projet est super bien produit. Très, très bonne prod, très, très bon chant, j'ai envie de dire, très, très bonne voix, d'ici, sur beaucoup des musiques, en fait, où il chantonne. Je trouve que ça manque de sons vraiment agressifs, vraiment... Il y a eu des sons, justement, en fait, où c'était très, très rap agressif. Il y a des sons où c'était carrément, même, très, très, j'ai envie de dire, mi-punk rap, j'ai envie de dire, où, du coup, je reprenais l'exemple, du coup, de Struckman et de Cheve de Prodigy. Et, en fait, il manquait une fois, justement, que ces sons ont vraiment énervé. Je vais voir l'exemple de Kanye West, par exemple, avec son album Yesus, qui est un peu d'un album où il était énervé. Donc, un album de 10 titres, où il y a des sons où ça part en couille. C'est vraiment un album où il s'est lâché. Par exemple, si je vous mets Black Skinhead, vous allez pas me dire, ouais, c'est un son où il a l'air d'être posé. Really ? Bref, à côté des quelques sons qui m'ont pas vraiment plu plus que ça, je pense que vraiment le seul gros défaut, en fait, que je pourrais, du coup, trouver à ce projet-là. Sinon, je pense que c'est un super bon projet. Je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas encore déjà écouté, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de la vidéo pour l'écouter en ligne, sur les plateformes, ou pour l'acheter. Encore une fois, si ça vous plaît, achetez le projet, soutenez les artistes, c'est toujours important. Franchement, moi, j'étais agréablement surpris. Si je devais donner une note à ce projet-là, après une première écoute, ce serait un 8 sur 10. Je pense que je l'ai plus apprécié que Pacifique après une première écoute. Mais ouais, encore une fois, à voir avec le temps. Pacifique, il y a encore des sons que j'écoute du projet, mais que très peu, j'ai envie de dire. Mais les peu que j'écoute, je les secs vraiment. Et je pense que ce projet-là, il y a des chances qu'il y a plus de sons qui risquent de tourner sur la durée. Donc franchement, ouais, je vous le conseille fortement. Bref, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sons qui vous ont le plus plu. Et n'hésitez pas aussi à répondre dans ce sondage pour me dire si vous préférez Pacifique ou This Isila. Merci à vous d'avoir aidé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, partagez ma vidéo et vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !